La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Ma meilleure amie s'est faite en brigadier le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Naomi Doudou de Payot Libre. Bonjour Naomi. Un sujet tristement d'actualité. Oui, malheureusement, mais je pense qu'il est important d'en parler. C'est un des premiers qui sort sur le sujet. A mon avis, ce ne sera pas le seul. Donc, nous partons à la rencontre de Camille et Sarah. Camille étant une adolescente qui se fait en brigadier par des recruteurs de Daesh. Donc, on voit les méthodes de cet islam perverti et absolument abominable. et Sarah, sa meilleure amie pour la vie, qui se rend compte petit à petit qu'il y a un problème et qui s'en veut. Heureusement, c'est une histoire qui finit bien. Sachez que ce n'est pas toujours le cas. C'est même très rarement le cas. L'auteur s'est inspiré de son expérience personnelle, Doumia Bouzard, qui travaille pour des cellules de désembrigadement en France et qui a décidé de s'inspirer de faits réels pour raconter l'histoire de ces deux jeunes filles. Donc, on passe de la voie de Camille, en brigadier, à Sarah, qui observe la descente aux enfers de sa meilleure amie. Et les méthodes de recrutement via les réseaux sociaux sont extrêmement subtiles et fines. Donc, on commence par isoler l'adolescent. Et donc, on voit tout ça mis en œuvre. Et j'avoue que ça a été assez choc pour moi. Mais je pense que c'est important d'en parler, en fait. – Merci beaucoup Naomi. Un livre choc qui vous informe et qui vous montre finalement que personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Marc Epage s'est terminé pour l'instant. Et nous reviendrons très vite vous raconter d'autres histoires, parce qu'elles sont importantes, elles aussi, pour vous faire plaisir, peut-être pour vous avertir aussi. De ce qui se passe dans le monde. – Sous-titrage ST' 501